Yes, yes, yes. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Yes, merci d'être là, merci d'être branché. C'est juste pour passer une annonce. Comme vous savez, ici, en ce moment, c'est le mois de la... On va dire quoi? Le mois de la femme. Je sais que le Congolais, on appelle ça le mois de la femme. Vous savez qu'il y a eu le 8 mars. Chez Kabibichode, on n'a pas fêté spécialement, particulièrement, parce que j'étais en train d'organiser quelque chose pour les mamans de la team, pour les jeunes filles de la team. Pour vous qui me suivez, sur Kabibichode et Kabibiloba, vous savez que nous sommes une grande team maintenant. Donc, j'ai décidé de créer un concept. Donc, je ne vous demande pas votre avis, je vous informe. Donc, moi, je pensais pour le développement de la femme. Comme c'est le mois de la femme, je me disais qu'est-ce que je peux faire de particuliers, de spéciales sur ma chaîne, un truc un peu, voilà, créer un truc. Donc, après réflexion, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que mère, j'ai décidé de créer ce concept où on va commencer à disputer, échanger dans le sens où on va parler de la vie, mais surtout la vie intime. La vie intime, ça veut dire la vie, comme elle se passe entre deux adultes. Relation intime, relation au lit. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que je pense et je crois que je sais aussi que notre génération, je me mets dedans, nous les femmes aujourd'hui qui avons entre 40 et 50 ans et tout ça, 55 ans, ça dépendait des familles. Il y avait des familles où il y avait des tantes, des mamans ouvertes qui apprenaient à leur fille comment danser, vous avez compris, comment s'occuper de l'homme, comment traiter un homme dans le mariage, comment, comment. Donc, dans notre génération, comme nous sommes là, il y a des femmes qui connaissent très bien. Il y en a aussi qui ont appris sur la route, dans les bars, avec leurs copains bon tonton, avec les hommes. L'homme te dit, tourne comme ça, lève le... qu'il bite dans... tu comprends? Elles ont appris aussi sur les terrains. Mais, aujourd'hui, avec l'expérience et les parcours, elles connaissent. Il y en a qui ont des bons parcours. Avec les parcours de changer 25 avant d'être mariée, tu as appris, tu as maintenant une expérience professionnelle. Mais, il y en a aussi qui sont des moutons, jusqu'à aujourd'hui. Elle est seulement belle, mamie Wata. On l'a déjà mis dans les 4-4, elle est mariée dehors. Elle est dehors, pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne connaît rien du tout. Elle n'a aucune technique. que sa maman avait honte. Ses tantes ne parlaient pas, elles étaient muettes. Elle même aussi, elle ne connaissait pas. Donc, j'ai décidé que... Je vais faire... Je vais créer ce concept de Kabibi intime, relation intime, où on va parler, on va débattre, dans le sens où on va échanger, mais dans le but de... apprendre surtout à nos enfants qui sont nés ici. Imaginez une maman de 45 ans aujourd'hui. Elle a un enfant de 20 à 25 ans. Elle-même, elle avait appris sur les parcours de vie. C'est ses copains qui lui ont appris. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle connaît et qu'elle ne connaît pas aussi. Maintenant, elle a une fille de 25 ans aujourd'hui. Elle lui a appris quoi? Rien. Surtout que sa fille est née en Europe. Sa fille a tout appris à l'école. Aujourd'hui, nous sommes toutes conscientes. On s'est fâchées, énervées. On a fait les vidéos, on a créé sur les réseaux sociaux. Laissez nos enfants. On veut apprendre à nos enfants comment on accouche, comment on met l'œuf, comment on fait tout ça là-bas. À 8 ans, 9 ans. Elle a apprendre à faire les bisous. Elle a dit que c'est officiel. Nos jeunes filles vont à l'école. On leur donne les pilules. On leur donne les préservatifs. On donne tout ça là-bas. Et nous, nous sommes là. À part nous plaindre sur les réseaux, est-ce qu'on enseigne nos enfants? Bon. Nous sommes conscients que beaucoup font. Même quand on s'est fâchées là. On s'est fâchées sur nos Facebook, à nous les mamans. On s'est fâchées sur les réseaux sociaux, sur les WhatsApp. Mais nos enfants, chacune particulièrement. Tu es consciente que ta fille de 15 ans est en action. Elle a déjà tout activé. Elle te dépasse. Mais qu'est-ce que toi, personnellement, tu lui as appris? Donc moi, je vais créer ce concept où on va parler ouvertement. On va apprendre à nos enfants, à nous les Africains, pour garder notre lignée, notre façon de faire, de fonctionner. Pour les mamans qui n'ont pas le courage de parler à leurs filles. Comment même se comporter dans les lits? Comment se comporter après une dispute? Vous vous êtes insulté le matin. Il t'est énervé. Tu n'as pas donné l'argent des carburants. Il n'a pas donné la facture d'électricité. La facture était venue et tu ne peux pas payer. Et tout ça. Vous vous êtes bien pris la tête le soir. Mais maintenant, nous, nous sommes des Africains. Nous avons notre culture que nos mamans nous avaient éduqués. On voyait chez nous que la maman, vous êtes, le mari l'a tapé le matin. Les soirs, elle prépare, elle sert, elle fait comme s'il n'y avait rien. Nos enfants d'aujourd'hui générations ici, on passe. Nos enfants africains là, et nous, on a mis au monde ici en Europe, ils vont rester avec quelle culture? Ça dépend maintenant de chacun sa maman. Si sa maman lui dit, si sa maman ne lui dit pas. Donc moi, j'ai décidé qu'en tant que maman, en tant que mère, grande soeur, de parler à nos jeunes filles comment se comporter. Vous vous êtes bien pris la tête le matin. Est-ce que la colère du matin va continuer au lit parce que vous partagez la maison, vous partagez les factures. Maintenant au lit, vous êtes ennemis à cause de 120 euros d'électricité où la colère doit s'arrêter. Donc, je vais commencer à parler des sujets comme ça avec des invités. Mes invités, ce sont les mamans retraitées. Pourquoi les mamans retraitées? J'ai beaucoup de mamans. Maman Angola, maman Congo-Kinshasa, maman Sélégal, maman Mali, j'ai les mamans, les mamans de partout, Maroc, appelez-moi. Les mamans qui ont les vécues, de quoi? Les mamans qui ont été enfants, qui ont eu leur période, qui ont eu la vie après la période. Premier copain, premier accouchement, ménopause, retraite, ce sont ça mes invités. C'est ça mes invités, parce que ces mamans-là vont nous enseigner, nous tous, même moi, de notre âge-là, que quand tu as la ménopause, ça te commence, ça te commence, les signes comme ça. Maintenant, la ménopause, t'amène quoi? Quel comportement tu commences à avoir quand tu as la ménopause? La panique, dans les lits, dans la vie de tous les jours, les rides, ça t'amène quoi? On va discuter, ça, ça sera mes invités. Mais par contre, la ligne sera ouverte pour tout le monde. Dans le sens où, on aura les gens qui viendront compléter l'idée, on aura les gens qui viendront aussi exposer leurs soucis. Et maman Kabibi, moi, dans ma relation là, que j'ai avec mon copain, dès que j'entre, il dit que ça sent mauvais. Maintenant, moi, maman Kabibi et maman invitée, on va t'expliquer que si ça sent mauvais, quand vous avez fini la chambre tout fermant, c'est parce que toi, comme ton corps était la catégorie, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Parce que ce que tu as ici aujourd'hui en France, ça existait aussi en Afrique. En Afrique là, on faisait comme ça, on faisait comme ça en tant qu'Africaine. Je n'ai pas dit qu'on va faire en tant qu'Blanche. parce que Blanche, là, on vous apprend déjà à l'école. Nous, on est venus avec notre éducation, notre culture, que moi, je pense qu'en tant que maman, pour les gens qui veulent, peuvent essayer aussi de continuer notre culture parce que sinon, si notre génération s'y termine, on a laissé, c'est les Blancs. Nos enfants qu'on a, ce sont des Blancs. Ne vous en faites pas. Ils mangent les fruits. Beaucoup sont là, ils préfèrent manger les pizzas. Ils vont au KFC. Quand ils vont à Auchan, ils achètent les cirges, les plats déjà faits. Donc, ils achètent les plats qu'il va se mélanger, deux plats qu'il a achetés, les plats sont finis. Quand il veut manger la sauce, il appelle sa maman qui a 47 ans, sa maman qui a 52 ans, « Maman, on va passer chez toi ! » Il rentre de chez sa maman avec le bol. Parce que si tu lui demandes, ces jours-ci, elles sont un peu malignes, elles peuvent aller sur YouTube, mais elle ne va pas aller sur YouTube tous les jours. Ça ne l'intéresse pas. Déjà, même son copain, ça ne l'intéresse pas. Parce que chez eux, même son maman les forçait. Mais il y a des garçons, chez eux, ils mangeaient africains. Sa maman cuisinait parce que leur papa était là. Ils mangeaient ça. Ou leur maman, elle aimait la nourriture là. Maintenant, ils se marient avec une fille combi, une wesh, et elle mange avec un KFC. Maintenant, ton fils, tous les jours, il est marié, il habite à 14 kilomètres. sur cinq jours, sur sept jours de la semaine, cinq jours, ils passent manger chez eux. Mais il a une femme, vous avez dépensé 30 000 euros pour son mariage. Même toi, normalement, tu avais pris les crédits. Il est marié, mais la femme prépare un KFC. Ils achètent la nourriture préparée. On va parler des sujets différents par soirée. Donc, j'envisage, je projecte, faire cette vidéo là en direct sur Kabibi Loba. Donc, je vous invite à mes régions dans ce Kabibi Loba parce que Kabibi Chaudet, on ne touche pas. Kabibi Chaudet, c'est l'émission pour parler des histoires de vie. On va parler de ça chez Kabibi Loba et sur ma page Facebook, on verra si j'arrive à faire les deux ensemble. C'est là qu'on va parler de ça. Donc, j'invite les mamans à dire à leurs jeunes filles de se brancher. C'est plus les jeunes filles que j'ai besoin qu'elles appellent. Maman Kabibi, moi là, comme tu me vois là, c'est hier que j'ai commencé. Maintenant, quand j'ai commencé là, je ne m'étais pas lavé. Maintenant, je sens comme si ça me gratte. On sera avec les mamans, on sera avec moi et avec les mamans qui vont appeler en ligne pour que, comme on dit, il faut amener une participation. Chacun à son échelon. Moi, en tant que Kabibi Chaud, je suis née en Afrique, au Congo démocratique, à Louboumbashi. Moi, je suis née à Louboumbashi. Mais je n'ai pas grandi à Louboumbashi. Je suis née à Louboumbashi. À Louboumbashi, il y a la culture de Louboumbashi. À Kinshasa, il y a la culture de Kinshasa. Le village de ma mère, il y a sa culture. Le village de mon père, il y a sa culture. Il y a la culture des pays où je suis partie. Donc, j'ai une grande connaissance vague. J'ai une connaissance en général. On va inviter les mamans qui seront mes invités, les mamans des différents pays, les mamans qui ont eu le parcours total. Mais les yaïas, les mamans de ma génération qui ont mis au monde aussi, vont participer par les appels pour encourager les enfants, les jeunes. Si nous, on ne prend pas la responsabilité d'apprendre à nos enfants, personne ne va les rapprendre. Ce n'est pas normal que moi, je parte chez une copine. J'arrive, je dois rester avec l'enfant. J'entre dans la chambre des jeunes filles. Trois jeunes filles tu regardes, tu ne comprends pas quelle serviette de bain est propre, quelle serviette est sale. Tu ne comprends pas le lit ici, c'est le lit de qui ? Il y a une jeune fille de 16 ans, 18 ans et 20 ans dans la même chambre. J'ai tapé trois heures de ménage parce que c'était insupportable. Trois heures de ménage, j'ai enlevé Kabibicho, je suis redevenue Kabibicho, j'ai tiré les trucs. J'ai fait les ménages trois heures du temps mais c'est les jeunes filles qui dorment là-bas. Tu ne comprends pas quoi est basket, tu ne comprends pas quoi est bottes. La façon c'est rangée, c'est jetée. Elle-même, elle porte les décolletés, tu vois que le dos là quand on lave on frotte même pas le dos. Il y a les taches, vous voyez les taches que la main n'arrive pas là. Tu pars dans leur salle de bain, tu vois que leur maman elle va acheter grattoir du dos, ils ne lavent pas. Elles ne savent pas se laver mais elles connaissent toutes les catégories des bisous. Tous les hôtels elles connaissent, toutes les techniques elles connaissent. Mais comment laver le corps là ? Elles ne connaissent pas. Comment s'entretenir ? Elles ne connaissent pas. Elles connaissent que Mac, maquillage, Sephora, on a soldé, chez Kiko là-bas, tu peux trouver Maman Kabibi, tu ne sais pas porter la pérille. Ça, elles connaissent. Mais tu vas te demander Maman Kabibi, comment tu as une vieille maman comme ça, tu as une bonne vie ? Ah, toi tu connais les techniques de Kabibi. Maintenant, qui va apprendre les techniques de Kabibi si Kabibi ne parle pas ? C'est ça qu'on va faire sur YouTube mais dans le respect. En sachant que c'est YouTube, les gros mots ne vont pas passer mais on va tout faire pour parler à nos enfants, à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons. Tu es beau gosse comme ça, dès qu'on passe à côté de toi, les odeurs que tu dégages là-bas, toutes les copines fouillent ton fils. Toi-même, tu ne comprends pas pourquoi. Ton fils là, il fonctionne comment ? C'est seulement les miscles d'ici ou les autres miscles aussi fonctionnent. Les papas vont appeler, vont donner les techniques, pas les techniques des hankoro, on ne veut pas les techniques des arbres ici, non. Comment retenir son souffle ? Comment gérer ? C'est de ça qu'on va parler. Soit nous sommes mamans, soit nous ne sommes pas mamans. Nous ne sommes pas là seulement pour raconter les réussites de nos mariages ou les échecs. Beaucoup d'entre nous là-mêmes, les générations là, tu vas échouer les mariages si tu ne connais rien. Tu vas inciter la copine de ton mari parce que toi tu es la gueule. Dieu t'avait donné la radio trop tard dans la bouche. Blah, 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 blah. Si on vous met compétition sur les lieux là-bas, tu es zéro l'échec. Tu ne peux même pas l'arriver à la cheville en sachant qu'un homme s'est nourri de combien de façons. Tout ça là-bas, on va apprendre. Ce n'est pas seulement manger à la table. Ce n'est pas seulement dresser la table. Le mariage se complète de beaucoup de choses. Tu ne connais pas, on va t'arracher le mari sans pitié. Avec tes diplômes, ton travail, ton salaire, on va te les rafler par une bourrique. Bourrique de tête, mais pas bourrique au lit. Donc, il faut faire attention. Si nous les mamans n'ont pas le courage de parler, personne ne va parler pour nous. Ce que nous, on a ramené d'Afrique comme connaissance, dans 15 ans, ça sera prêté, disparu, quand on sera déjà fatigué. Nos enfants, on va les chasser du mariage, on va jouer avec. Les petits qui venant d'Afrique vont leur arracher leur mari. Parce qu'ici, ils ne connaissent rien. Ils connaissent que les droits d'être acquises à la police. C'est tout ce qu'on leur apprend ici. En tout cas, c'est le but du message que je voulais vous passer pour vous dire que demain, 18 heures, les mamans, n'oubliez pas de vous connecter sur Kabibi Loba, je serai en direct. On va aller sujet par sujet. On ne va pas parler en général. On va aborder des sujets différents. Je vais essayer de faire ça à peu près, presque tous les soirs ce mois de mars. Après, on verra comment ça évoque. C'est pour intéresser vos jeunes filles qui ne connaissent pas. Si toi, tu sais que comme tu es là, tu pries beaucoup. Tu es timide. Comme toi, tu pries beaucoup. Tu crois que comme tu amènes tes enfants à l'église, ils sont aussi priés comme toi. Ils partent à l'église parce que tu es leur maman. Ils sont pères de toi. Mais il faut savoir qu'à l'église, ils font des bisous. On ne va pas ignorer. Il y a beaucoup d'enfants qui ont engossé à l'église. Donc maintenant, il faut bien lui apprendre qu'à ne pas faire les bisous que la personne ne l'abandonne pas. Donc montre-lui les techniques. Parce que l'hypocrisie, ça ne sert à rien. Les gens ont fait l'hypocrisie, ils ont les enfants les poussettes. Donc mieux vaut que la personne fasse les choses correctement pour qu'il apprenne au moins à saisir la chance. Ton enfant peut tomber. sur une chance comme ça. T'es ma fille qui ne connaît rien. Elle ne vient pas te dire que maman, comme je suis là, je sortais avec les fils du sénateur. Tu ne l'as même pas impacté. Les fils du sénateur, on lui avait dit que quand quelqu'un touche une noire, il va rester accroché. Il a touché ta fille. Ta fille à toi, noire. Elle ne l'a pas impacté. Ta fille ne connaît rien. Ta fille ne connaît rien. Elle connaît la route du cinéma. qu'il y a les concerts des maîtres Gims, des Dajou et tout ça, c'est ce qu'elle connaît. Sur Insta, on a fait comme ça. C'est tout ce qu'elle connaît. Tu la mets comme ça sur les terrains. Ton enfant bourrique. Bourrique, elle ne connaît rien. Les bons copains la passent, passent, passent comme ça. Elle va faire des garçons qui vendent les pétards au quartier. Parce que lui, il n'a pas à lui les choix. Sa vie, c'est un coup, il est in, un coup, il est out. Parlons à nos enfants parce que, qu'on le veuille ou pas, les blancs parlent pour nous. Ils parlent à notre place. Ce qu'ils leur mettent dans la tête, nous, on ne sait pas. Comme on sait tous, nous sommes conseils qu'ils savent. Alors, apprenons-leur ça correctement. En tout cas, c'est le but de la chaîne pour aider les jeunes mariés, les jeunes filles qui ont peut-être grandi très pieuses, qui n'ont pas eu d'expérience, qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas comment impacter leur mariage. On va faire ça à la maman africaine, éducation. Nous, on a grandi, à l'école, on a appelé ça éducation à la vie. Éducation à la vie. Les mamans, vous avez eu le cours d'éducation à la vie. Vous vous rappelez, non? Notre école, éducation à la vie, là, il y avait les garçons. Quand on dit éducation à la vie, maintenant, les garçons commencent à parler. On commence à dessiner que, oh, on va dessiner l'appareil génétique. Maman, tu as envie d'entrer en dessous du banc parce que les garçons, les fils sont seulement comme ça. Quand on pose la question, vous avez compris? Qui a compris? La tête en bas. C'était le respect. C'était l'époque. Mais, on va le faire avec les mamans expérimentées. En tout cas, c'est ça, moi, mon cadeau que j'ai trouvé que je peux vous offrir pour les mois de la femme. Comme on dit, c'est les mois de la femme, non? Au lieu de fêter, c'est moi pour télépanne qu'on essaie d'amener en plus, qu'on essaie d'apprendre, d'enseigner nos enfants de manière polie, décente, mais de leur apprendre l'essentiel. En tout cas, on vous remercie tous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'à la fin. et en espérant vous retrouver demain branché connecté sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba à 18h. Il y a vos téléphones connectés, connectés, connectés pour venir participer, entendre, c'est que les mamans, les mamans que je vous ai gardées, vous allez laver vos oreilles. Vous allez être des professionnels. Vos maris vont m'appeler et me dire « Maman Kabibi, 100 euros champagne. Maman Kabibi, 100 euros carburant. Maman Kabibi, la façon que les mamans vont vous laver les oreilles. Moi-même, j'ai rigolé jusqu'à… Maman, il m'a demandé ce que j'ai dit « Pardon, laisse tomber. Laisse tomber. C'est ce que j'entends ici, là. Non, je ne peux pas garder pour moi-même. Je ne peux pas garder pour moi-même. Il faut qu'on partage. Il faut qu'on réanime les mamans qui sont devenus comme « Maman facture ». Maman facture, facture, c'est le matin. Dans le lit, il n'y a pas de facture. Lui, c'est le mariage. Si tu es fatigué, dans le lit, tu les dégages, tu dors seule. Mais si tu dors avec quelqu'un, à la maman congolaise, qui a cette couleur-là que moi j'ai, il faut que tu sois maman congolaise dans le lit. Dans le lit, il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de colère bête là que « Oh, tu avais pris mon ticket de bus, tu es parti, maintenant moi j'ai fraudé les bus aujourd'hui. Il n'y a pas ça. Les colères inutiles, là, il n'y a pas. C'est de ça qu'on va parler pour qu'on reste un peu authentique. Voilà. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver demain quand j'ai connecté sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Allez, peace and love chez vous. Je vous dis à la prochaine. Bye.